... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous, nous sembraons de l'étaire comme amis, cugini franceses, mais surtout européens et surtout humains. Bienvenue dans le contexte de l'année nous ne sommes pas à la lettre les paroles de la marsichese, mais nous essayons de historique dans le contexte de l'État. Bonjour, je m'appelle Don Luca, je parle de Massa et je suis dans la diocese de Massa et je suis en rapport avec les autres religions, les autres confessions cristiennes, déjà depuis un moment donné. Bonjour. 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 et donc, c'est un plaisir d'être venu ici le pastore Jean-Féry Convoazolo je crois que vous avez donné la parole merci surtout merci pour l'invite qui est-il rivolto à me et à la communauté que je rapprenais de la Chieuse Evangelique Metodiste Jussef Sbaï, le vice-president de l'Union des Communités Islamiques Italiennes. Nous sommes à Zaccania de Carrara et nous avons terminé une belle conférence sur le dialogue interreligieux et sur les questions du terrorisme et de la démocratie. Qu'est-ce que vous faites pour agir à ce grave phénomène qui vous envoie ? Premièrement, je vous remercie l'Institut Zaccania pour l'invito, pour l'invito, pour l'initiative qui servent non seulement pour nous musulmans pour expliquer notre position mais surtout pour aider les jeunes et les étudiants à crescer mieux, à comprendre ce qui se passe autour. Les musulmans d'Italie, depuis plus de 25 ans, ont pris le dialogue interreligieux et interculture avec les différentes chieses et les différentes religions dans l'Italie. Nous 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 aidons aussi les musulmans pour ne pas seulement comprendre, mais pour comprendre la propre religion, les valeurs de la propre religion et travailler avec le monde civile pour appliquer ces valeurs qui, à la fin, sont des valeurs humains que nous交ons entre eux pour une vivre harmonie. Et ce n'est pas facile pour la diversité et la complexité de la composition de la communauté musulmane. C'est ce qui condamne le terrorisme et la guerre. C'est ce qui condamne le terrorisme et la guerre. C'est ce qui considère que c'est l'existence de la vie dans l'avenir. Le terrorisme et la guerre qui considère que c'est la provenance du mal. Je voudrais comprendre quels sont les principes pour qu'on arrive à donner la propre vie dans l'avenir. Bonjour. Je voudrais dire que le fait qu'il s'est passé en Syrie, que la France a attacqué la Syrie et cette chose n'est pas correct, c'est pourquoi ils devraient attacquer la Syrie et je me demandais ce qu'ils pensaient. C'est pourquoi il s'est appelé ISIS, c'est un acronyme, c'est ce qu'il s'est dit dans l'Islamique, et pourquoi parfois il s'est appelé ISIS ? Oltre alle manifestazioni che riuscite, avvenute qualche giorno fa, cosa avete in mente di fare per sensibilizzare ulteriormente gli islamici italiani e nello stesso tempo anche la società italiana sul tema ? Tra le aderenti all'Unione delle Comité Islamiche ci sono anche delle associazioni specifiche, per esempio l'Associazione Italiana dell'Imam e delle Guide, che si occupa di dare informazioni all'Imam, ai dirigenti religiosi delle moschee, in modo di concentrarsi sulle tematiche che riguardano il modo più efficace per fare una convivenza armoniosa. Oltre a questa associazione ci sono anche le altre associazioni, tipo Giovani Musulmani d'Italia, che si occupano di più dei giovani della seconda generazione, che si incontrano tra di loro, che sviluppano tra di loro le tematiche che riguardano le problematiche, ma anche il modo di superare le difficoltà che trovano i giovani in Italia. Forse loro sono un po' più avanti di noi anche per un motivo culturale. A proposito di giovani, visto che siamo in una scuola, avete in mente di fare qualcosa di sistematico, organico nelle scuole italiane ? Questa iniziativa, che ora l'abbiamo vissuta all'Istituto Zacania, esiste in diverse città in Italia. E questa è un'iniziativa non di Lucoi, ma un'iniziativa delle moschee a livello locale. Abbiamo visto che sono decine e decine di attività scolastiche di questo genere, soprattutto dopo gli avvenimenti di Parigi. Grazie.